Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Kill Tilt. Il y a quelques semaines, Winamax lançait une nouvelle fonctionnalité qui permettait de créer sa propre table de cash game. Ni une, ni deux, j'ai décidé d'organiser une partie avec plusieurs potes, et voici le casting. Tout d'abord, NBK. Nathan est une star de l'esport grâce à ses performances dans le jeu vidéo CSGO, et c'est également un grand passionné de poker. Julien Martini, top 10 de la all-time money list, Julien est également un fidèle de Kill Tilt depuis ses débuts. Léo Lombardozy, alias Y'a deux écoles. Le nouveau membre de la team Winamax va avoir l'occasion de porter son patch W pour la première fois. What else, joueur de cash game émérite et ancien coach Kill Tilt qui vous a déjà régalé avec plusieurs vidéos, je vous préviens, il va tilter au moindre commentaire désagréable. Alors soyez sympa avec lui. Crazy Razer, l'homme qui n'a pas besoin de klaxon en voiture, aussi connu pour ses costumes que pour son franc-parler, c'est aussi un très bon joueur de cartes. Et je sais qu'il vous a manqué. Et moi ? Pour pimenter encore plus cette partie de haut vol, nous avons décidé d'intégrer la règle du 7-2. 7-2 est la plus mauvaise main du poker, donc généralement, on ne la joue pas. Sauf qu'ici, si vous remportez un pot avec 7-2 après le flop, chaque joueur de la table vous donne 5 blindes. Autant dire qu'on va en foutre partout, et en plus, vous allez pouvoir voir toutes nos cartes. Mesdames et messieurs, maintenant que vous savez tout, bienvenue dans le Cash Game All-Star. C'est parti, good luck tout le monde. On a le jeu du 7-2, n'oubliez pas, mais par contre, c'est que quand on gagne post-flop. C'est le premier bouton, je suis obligé de l'open. Aïe, aïe, aïe. Première attaque. Déjà, il faut que je roll, tu vois. Première main, ça craint. Tout de suite, ça floppe une DR. Trois tirages couleurs. Ça devient sérieux, là. Il y a du silence et tout. On m'a dit de ne pas parler pendant les mains. Ça ne fait pas de rigole. En plus, celui-là, c'est un joueur de live. Il va y avoir des tells en moins. Non, je ne regarde pas les caméras. Mais ton écharpe chiche. C'est un carotide. Tardeau handicapé, tu vois. Ah, j'aime bien ta petite tête, là. J'aime bien ta petite tête chiche. Putain, tu es en train de bluffer. Je te le jure. J'ai vraiment, vraiment, vraiment un très mauvais blocaire. Mais aïe, aïe, aïe. Avec cette T2, j'ai une piste de paire. Allez, là. On est fort. Déjà, il n'a pas de ride sur moi, tu vois. Déjà, il s'est mort. Je ne crois pas que je vais montrer tes cartes. C'est sûr. Ça va devoir les cartes du milieu. Je ne sais pas si bien dès le début, quoi. On est en famille. Je ne vais pas montrer tout le temps, je vous le dis. Ah, ma petite biche. De toute façon, les viewers, ils voient toutes les cartes. Donc, il n'y a pas besoin de tout montrer. Moi, j'en montrerai qu'une et ce n'est pas celle que vous voulez boire. Comment ? Allez, ça commence à 3 mètres, à dire. Ça met la pression. Ça met la pression. Pari. Top, M3X UTG. Du côté de l'année. Ce respect. Pour l'instant, ça fold vite. Je peux s'y t'out, là ? Je peux s'y t'out, là ? J'ai s'y t'en run, tranquille. Attends, attends de prendre le coup, quand même. Je m'attends à ce qu'ils fassent souvent un tir pot. Ce n'est pas comme si on jouait toute l'année. On va tendre, déjà. Là, on voit que c'est l'école Mipo à droite. Oui. J'ai envie de dire, il y a deux écoles. Qui pensait qu'on était à l'une ? Première tier crisis de la partie. Mais c'est l'honnête, regarde, là, c'est là. Ça met en condition, en total. Dans un coup, quand Julien, je mettrais l'écharpe, en plus. M'importe quoi. M'importe quoi, quand même. Comme dirait Julien, besoin de son. C'est une de tes répliques, ça ? Si il m'avait parlé qu'un jour, il cherchait un spot de triple check raise, je vais en trouver, là. Alors, je vais repartir sur le check min raise si tu cherches le spot. Ohlala. Attends, là, je m'achète mon pédis, vous êtes prêts ? Voilà, on ne bluffait pas, les gars ? On n'a pas vu, on n'a pas vu des cartes. Ah, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. J'avais 5-5. Attends, ça faisait quoi 5-5 ? Ça faisait brelant. Pas trop mal, hein ? On est brelant. J'ai quand même réussi à cliquer sur le mauvais bouton pour montrer les cartes. Alors, moi, j'avais tous les pas de jour du monde. En fait, tu vas voir, c'est assez compliqué. Enfin, il faut cliquer sur les cartes. Elles sont assez petites. Là, je peux coffrer tranquille pendant une heure. Facile ce jour, hein ? Très facile. Enfin, le respect qu'il y a, quoi. Au début, ça part comme ça. C'est le début, c'est normal. Après, ça va partir dans tous les sens. On a dit qu'on jouait combien de temps, les gars ? C'est à terre, c'est ça ? Autant qu'une gamme de civilisation, Julien. Ohlala. Ça, ça fait brelant à 7 et 2, ça. Un commissaire. Ah, 7 et 2, ça peut le faire. Ça rajoute des combos de value. T'as plus souvent 7 et 2, vu que t'as pas en milieu de 3-bet, quoi. Si tu gagnes, t'es dégoûté. Allez. Ohlala. Il faut qu'on mette 5 balles. Il faut qu'on mette 5 balles. Non, mais c'est trop facile, quoi. On met tous 5 balles. Pari. Donc là, on prend la note. On prend la note. J'ai un stock de scan, si j'ai des as, quand même, là. Merci à tous. Bravo, on n'est pas. Bravo, bravo. Du coup, on est stock, 6 BB, déjà. 133 blindes. Les deux chances de la théorie que c'est un peu truqué pour les pros, il a déjà. 7 et 2, directement, il fait trips. Et pourquoi t'avais pas 6 ? Ohlala, le mec a 7 et 2 à toutes les mains, quoi. Et stop, ça compte pas. Je suis très déçu, j'aurais du libre. Il n'y a pas d'insister pour qu'on fasse le 7 et 2, là, non ? Du coup, est-ce que tu préfères avoir Assas toutes les mains ou 7 et 2 ? Il a choisi. Ah, 7 et 2, c'est un autre, ça. Allez, je vous la laisse. Hop, c'est 7 et 6 à chaque fois. Elle me plaît, cette petite règle. Elle me plaît énormément. Surtout quand tu as 7 et 2. Ouais, surtout quand j'ai 7 et 2. 7, 7, 8, c'est ça ? 7, 7, 8, c'est simple, c'est simple. Mais j'ai dit 5 euros, j'aurais dû dire 50 euros, ça aurait été mieux, peut-être. C'est moi qui faisais le mouton, là. J'ai fait l'erreur. C'est là où je fais ma plus grosse erreur, je pense, de la journée. Pourquoi le second blinde ? Flat, flat, flat. Quand c'est un cas-là, on en veut un chichi qui va check-fold lamentablement le flop, quand même, quoi. Ouais, il m'aurait check-ray, j'aurais lâché, je pense. Ça m'aurait coûté plus cher de check-ray, là. Non, il y a bien un fan-way, quelque part, qui va tomber plus tard, chichi. C'était 2 ? Non, malheureusement, malheureusement. J'aurais sûrement pris cette line. Quand on est tight, là, je lui ai snap-poil le bouton. On était vraiment au batom de la règle, je te dis. Hein ? Oui ? Moi, je m'en fous, j'attends d'avoir 7 et 2. J'aurais ne me foutu. Moi, je coffre, déjà, là. Putain, vous n'avez pas vu ? Ok, en fait, il faut cliquer sur les cartes avant que la main soit faite. Ouais, c'est ça que je cherche, en fait, dans la règle-lage, mais je ne trouve pas de… Non, mais juste, quand la main commence, si tu appuies sur les cartes, elle se lève, et au moins, ça va aller chaud automatiquement, quand tu le fais dès le début de la main. Donc là, genre, je peux call 4-bet et montrer un 4 après, quoi, si je… Par exemple. Ouais, c'est ça. Je préfère montrer le 3. Il y a deux écoles, encore une fois. Oh là là ! Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Ça ne compte pas, c'est vraiment tout va bien. Il fallait flat ! Eh, 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 pas de coaching gratuit, on l'a dit, Jérôme. Paris ! Julien, il est un peu scard de money aussi, les gars, si on est honnête. Eh, c'est des euros, là, ce n'est pas des dollars. Ah ouais, ça fait cher tout de suite. Que frais chaussettes dans ce spot. Ah, les équités ont changé. Redistribution des équités, dirait certains. On peut parler d'équité résiduelle. Voilà le premier spot de level. Attends, mais comment on fait pour passer à Olin sous le site, là ? Eh, c'est le bouton à droite. Ah, c'est le plus loin, ok. Oh là là là, le respect ! Je vais prendre les 4 euros, comme ça. Ouais, mais bon. Oh, c'est mignon, pas cette fois-ci, non. Je vais lui mettre la forme, un peu. Ah, les 9 sont en forme. Ah, 9, like a boss. Regarde, pas de 7, pas de 2. Vous êtes tellement sérieux, les gars, merde. J'avoue que c'est… Mais moi, on me dit, il ne faut pas parler pendant les coups. Je suis dans une cathédrale, je suis à l'église, je regarde, je suis… Attends, c'est pas souvent que je peux avoir un tel physique sur Vincent. Tu verras pas. Le pire, c'est que les deux-là, c'est les deux plus gros animaux du .fr. On dirait surtout que tu as lâché une caisse, là, Crézit. C'est ton chien. Oh, vas-y, quand tu check, tu l'as tout le temps, quoi. Si tu bêtes, ça aurait été marrant. Je te cache pas, je comptais sur toi pour millier. J'avais fait un sizing entre 1 et 100 bébés. Encore l'Australie. Ouais, vas-y, t'as tout le temps, et ça va, il va check call. Mais pas du tout, putain, mais mise. Ce respect, quoi. Attends, c'est fou. Quel neat. Bon, je sais que depuis TG, t'as toujours eu une pocket perte, hein. Apparemment. Mais vous verrez, dans la vidéo, ça fait aucun sens. Parfois, j'open 3-3, je fold 5-5. C'est mon RNG, les gars. Aïe, aïe, aïe. Voilà, un deuxième 3-bet. Une grosse fréquence de 3-bet en Auvergne. Pas du tout. Je run en même temps, en fin de la carte. Run pour un du, ça fold. Amir, je suis seconde Julien, là. Je suis obligé, là. Non. Caché. 7 et 2, il y a Bagdor Strike. Oh là là, le respect. On avait As-Dame, ici, quand même. On était propre. Main de principe. Attention, les gars. Tous ceux qui vont mentir sur leur main, on va le savoir après. Paris. Ah, il y a des mains qui vont être marrantes à analyser. Moi, je veux juste caler un slow-roll, quoi. Slow-roll, totalement autorisé. Il faut faire Nats pour faire un slow-roll. Ah ouais, c'est ça le problème. Il faut jouer des cartes, Jérôme. Je l'essaye, mais dès que je joue, je tombe contre le ménageur à la table, crazy, quoi. Donc, c'est pas facile. T'es IP sur lui, ça va. Oh là 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 là, ça y est. Ça y est. C'est flatté chez nous, là. Il n'a pas resté, ça y est, regarde. Ça s'est bien passé, l'Open, sinon, à une bécane ? J'ai l'habitude. Franchement, pour l'instant, ça ne me dérange pas trop. Dans la peau d'un spot. C'est la pastille sportive, ça. C'est l'effet logo, c'est important. Moi aussi, je dis l'effet logo. Du coup, par rapport au set 2, j'ai une question. On a dit que ça ne marche pas. Est-ce qu'à partir d'un kbet ou un 5bet, ça compte ou pas ? Si tu vois le flop et que tu gagnes au flop, il faut voir un flop, quoi. Ça veut dire qu'il faut que tu flattes, quoi. Ça veut dire, ou alors tu chommes et tu es payé. Mais bon, là, ce n'est pas bon. Du coup, je vais flatt. J'avais soit Roi-Dame-Suit, soit deux Dames. Je voulais montrer une Dame, d'ailleurs. Je suis déçu. Je vais oublier. La femme est restée cachée. Oui, on avait Roi-Dame-Suit. Il est en tilt d'euphorie, je pense au bouton, du coup. On va défendre tranquille. C'est pas mon combat. Merde. Je monte quoi, là ? Ah ben, je n'ai pas le plus. Mais clique avant, clique avant. Tu n'as pas compris. Si tu ne montres pas le CT2, tu ne gagnes rien. Tiens, on montre tout le temps tes cartes. J'ai trop de table. Et ouais, clique toujours sur tes cartes. On verra tout le temps. Oh là 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 là. Oh, les fréquences, quand même. Alors, est-ce que… Moi, je m'amuse, je suis bien, je suis dans mon parc. Est-ce que ce n'est pas plutôt Julien, le spot, en fait ? Il se fait trois mètres. La petite saufière de la table. Oh là 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 là. Oh, ça… Il y a une agression à sauf de table. J'avais prévu de faire un truc, en plus. C'est trop cher pour moi. Je ne sais pas si… À gauche. Ils sont chauds, c'est la bataille de blindes. C'est la bataille d'égo. Je ne sais pas si on avait déjà joué cent mille fois ce spot dans notre ville en contre l'eau. Oh là là là, le forward too straight. La brique. La fuite totale. En plus, Jérôme a souvent As-Roi dans ce spot, c'est clair. Un gros pot ? Ça prend un river qu'on voit, non ? Ah non, deuxième. Deuxième, non mais eux, ils aiment bien montrer des rivers. Allez, on voit un 7 et 2. Allez, on voit un tapis de 7 et 2. Allez, 7 et 2, tu as le bloqueur sur 7 et 8, c'est nuts. Il s'en fout du Roi, il n'y a pas de Roi. Il a 2-8 au Cambodge. Il n'y a pas de Roi en big blind. Il a 2-8 le Cambodge. Oh là 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 là. Le mec n'a jamais As-Roi dans sa réelle. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment ? Mais quoi ? Je ne m'attendais pas à ça. C'est 7 et 2, c'est 7 et 2, c'est 7 et 2. Il ouvre sa petite banoie. Il y a tellement un spot de slow roll chez Crazy là en plus. Vraiment putain ? BAM ! Oh ! Ah la première belle main. Vas-y, mais toute ma vie, comme j'avais 7 et 2, c'est bien. Oui ! J'avais ridé, je l'avais ridé. Le bloqueur 7 et 8. Mais quand il se fait river, il ne voit pas, il n'a jamais As-Roi. Il a 7 et 2, oui. Ça ne fait aucun sens. Les robes putain, ça a l'effort, bandel. Jérôme, il s'est dit, bon, maintenant que je suis là, vas-y. Bon, après, on l'a un peu grillé. Quand il a chaud, tu vois, mais attends. Là, c'est clair. Voilà, je soupçonne une aide. Non, mais je soupçonne une aide d'aller sur une crise. Il ne pourrait peut-être pas call si tu ne vous avais pas parlé. Oui, je ne pense pas à ça qu'il était assez bas quand même. Il était bas dans son range. Je pense que tu aurais pu le folder sur As-Roi. Tu splits ou tu perds, en fait, ici. Pour équilibrer ta range, c'est pas mal de le folder, ouais. Oh, je suis, quoi. C'est juste pour augmenter mes stats dans le HUD, c'est tout. Tu peux folder. Tu sens que je suis en bad run, quoi. Je perds avec 7 et 2, je me fais 3 HUD par nid la main d'après. Moi, j'ai l'impression d'avoir réussi ma vie. Un slow roll à l'aune, c'est bon. On a tout eu dans cette main. On a eu le 7 et 2, le slow roll. C'est vrai qu'on a eu le C-bet sur Valet-19. Tu aurais dû le raise avec 7 et 2 sur Valet-19. Ah ouais, sur le raise au Tori-Kid. Half-pot bord de Raoui en OOP. C'est poté, quoi. C'est vrai que tu avais quelques blockers. Tu as checké, tu as montré de la faiblesse. Moi, je ne vais pas. C'est que tu es en tilt. Attends, je bats 7 et 2. Aïe, aïe, aïe. Ça en dit beaucoup sur ta main, si tu lis ça. Ah bah, j'ai eu le droit de mentir. Le silence. Redistribution des équités river. Bon, il faut passer pour le mec en tilt et shove, de toute façon. Oh, le relou. Je te regarde, là. Excusez-moi de faire toutes les mains, les gars. On check les notes. Arrête pas de glisser. Asse le rôle. Je souffre pour toi, Chichi. Je sais un peu presque ça. Ah, c'est un. Non, personne ne sait ce que j'ai parce que c'est une main que je n'ai pas dans ma range de 3-bet, normalement. Ah. Du coup. Ça passe avant les as, alors. On a 7 et 2. Non, mais 7 et 2, il n'aurait pas shove. Non, 7 et 2, j'aurais snap pour le panache. Non, j'ai un 5. J'ai un 5, Jérôme. Le 5 n'était pas une brille. Ça bloque 10 et 5 et 5, 5. C'est énorme. Ah, mais je bloque 8 et 9 aussi. Je pense que je suis obligé de call. Mais après, je... Je pense que je suis obligé de call, Jérôme. C'est peut-être moi qui vais te marquer. Putain, tu bêtes même pas Roi-10 au flop, quoi, espèce de nid. Bref, bonsoir. Vas-y, on va avoir le flop. Superbe. Il y a encore ton soleil. C'est bête automatique. Oui, c'est... Ça snappait le C-bet, ça fait choc. Je te pose une question. Tu étais sur Thalas ou pas ? Je vais vérifier à la fin. C'est pas le cas. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, tu m'as donné l'information. Je te repose une question. Au début, je vous combinerais tout le monde folle. Maintenant, ça donne ce genre de H à H. Et bon courage, Chichi, pour étudier ça. Moi, je te vois vraiment pas sur Thalas. Oh, le double ne tient que l'air. Est-ce qu'on peut peut-être le troisième ? Oh ! Oh, rien. Vous pouvez miser le point IKP maintenant. Il n'y a plus de rake. Oh, le bâtard. Oh, mais t'es vraiment parti pour le troisième ? Ouais, j'ai craqué. On en parle ou pas ? T'es close, River. Parce que la flèche à le ventre, il a pas mal de flottes backdoor qui va pile small. Bah, j'aurais été obligé de... Bah, ça va, t'es chiant. Je sais pas si j'ai en value. Tu aurais collé à ce neuf, River ? Non, non, j'aurais fallé. Il y en a mis Chichi en tilt. J'aurais fallé. Ah, là, c'est 3-bet. Avec le neuf de trèfle, il aurait snap. C'est 3-bet. Ah, c'est vrai qu'il y a le neuf de trèfle qui est pas dégueu. Bah, allez, vas-y, je vais rester souple sur les appuis. On va pas call 4-bet. On est collé. Je suis dans un bon cycle de chance pourtant. Je fais un gros fold. Allez, je show, je show. J'ai pas la meilleure main, Chichi, j'ai failli. Oui, je suis obligé d'augmenter ma fréquence parce que maintenant, je suis down. Donc, du coup, il faut que je le refasse. Bah, mais t'es pas dans un bon cycle de chance. C'est important, le cycle de chance. Je te conseille pas de défendre, par exemple, tu vois. Pourtant, sur un malentendu, je peux avoir fait une paire. J'imagine Julien en train de regarder les méthodes de dépôt sur Winamax. Non. C'est potouillé. C'est potouillé. Et voilà ! On va la gire. La note. C'est la note C. J'ai fold trop faute suite. C'est chiant. Putain, Chichi, il n'y a pas de tank dans les décisions. Ça attaque. Ça attaque. C'est tout ce qu'on va retenir. Tromatique. C'est ma range. Ça touche ma range. Il a plus de temps gauche, ça clique tout à droite et en avant. Il sait déjà qu'il va folder, mais... Oh là là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Pas cette fois. On s'est fait marcher dessus pendant longtemps. Le réflexe maintenant, c'est... Oh putain, il a 7 et 2. C'est hâte de suiter ou pas ? Suiter, c'est pas mal. Petit sizing. Eh si, il a enfin commencé sa partie. Bon. Oui, Namak, je vais vous remercier. On va voir qui va gagner. Voilà. Je me suis dit, c'est la 7 et 2, tu vas shove toute ta vie, putain. Quelle horreur, quelle horreur. Toujours les mêmes qui chattent, bravo. Bye. Ça fait aucun sens, on est range d'open. T'as l'heure, j'y fall 5-5, après j'open roi-3. C'est les positions, hein, Jérôme. C'est ça, le poker ? Mais les deux, c'était UTG. Ah oui, ça, c'est autre chose. Le début... Non, mais... C'est le cycle de chance qu'il faut prendre en compte, c'est très important. Ouais. C'est très important. Quand t'es run-boot, il faut appuyer. Aïe, aïe, aïe. Ça travaille quelque chose à Manchester. Il devait venir. On va vraiment pouvoir caler deux slow-rolls dans le nœud. Moi, je travaille mes rides en même temps. Les nerfs sont tendus, là. Ouh là là. Nous sommes à 15 lèvres du main-even WSOP, les amis. Coupie-bo. Un sourire. Pape, il cloque, le time, il prend son temps. Qu'il y a des deux à flancher. C'est un jeu compliqué, monsieur le maire. Flore à la 14, flore à la 14, s'il vous plaît. C'est un jeu compliqué. Oh là là, c'est payé. Oh là là, la carte qui change tout. Il y a des quintes, des flushs qui rentrent. Ça, c'est une belle river, j'aime bien. Elle est riche en émotions, c'est-à-dire. Alors qu'on parle de SI contre Vitaille. J'ai entendu cliquer, ça va, ça va pas. Est-ce que c'était de ce sensuel river ? Oh là là. Je ne me gâche pas que j'ai une petite décision. Bon, 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 bon. Ça fait rentrer 5 et 6, quoi. Les trèches. 6 et 4 à toucher du père. On ne bat pas 6 et 4, OK. Si on ne bat pas 6 et 4, c'est chaud. C'est 7 et 2, en fait. 7 et 2. Ouais, ça semble 7 et 2. Il ne peut pas avoir la flush, en plus, avec 7 et 2. OK, il numère les mains qui me bat. 7 et 2, il faut 3 mètres flop. Enfin, les 3 mètres flop, 7 et 2. C'est ça, l'erreur. En fait, Crazy, il a le 3, du coup, il bat 7 et 2, tu vois. Il a Roi-Dame de trèfle et il se le rôle. Ah, c'est possible. Non, non, je crois que je vais Hero-Fold. C'est un Hero-Fold. Ah, il est pas 7 et 2. On ne verra pas les 4, ça va, l'heureusement. C'est Hero-Foldé. C'est quoi Hero-Foldé ? Un Roi. Oh, waouh. J'étais respectueux de chez Crazy ou Float. Mon petit Nathan. Oh, viens, viens. Tu vas croire que c'est personnel. Bon, c'est que la 30e. Moi, par contre, moi, il ne fallait pas aimer non plus. Ne m'oubliez pas, je suis dans la main. Ah, mais tu ne joues pas, on sait que tu es spectateur. Eux, voilà, ils se jouent. Vas-y, elle est belle, cette main. J'aime bien, j'aime bien, quoi. Elle est belle, la Parisienne. Col-col, le 4-bet, on est bien. J'ai hésité. J'ai hésité. C'est le spot que je bosse en ce moment, en plus. Oui, le nouvel dans le jeu. Oh oui, ça, j'aime. Ça, j'aime. On va voir, on va voir. Top père chez l'un des deux. Sur des 100. Au point d'un me dit, mais ce n'est pas avec le 8. Sur ce genre de partie, c'est sur ces boards que ça va se mettre des setups. Ce n'est pas sur As-Rodom. Bon, je me suis fait on déjà par Julien, tout à l'heure, là, sur le pot. À Manchester ? Je sens que quand je vais voir la vidéo, je vais regretter mon fold. Quatre genres de rois, tu avais ? Tu n'avais pas de trèfle avec ? Oui, j'ai un trèfle. Putain. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, ouais. Contre un mec qui ne bluffe pas. Je me suis value 4, putain. J'ai deux choix, Julien. J'ai deux choix. Actuellement, en gros pot, il y a toujours des choix dans la vie. Lance le coin. Tu me connais, l'agression avant tout, c'est ça, mon moto. Est-ce que tu as le mojo de shove, de call, de fold ? Il y a trois fois, du coup. Ou de minraise. Ouais, on peut créer des choix. Je suis cool. Attention, le timer. Ah, c'est foldé. Il aussi. Oh, fight ! Je me sens que ça arrive. Je sens qu'il a envie de 4-bet, là. Il a envie de cliquer. Là, c'est le tank entre le flat et le 4-bet. J'attends la décision. En fait, les meilleures mains à 5-bet, c'est quand tu ne bloques pas les deux. Ça dépend. Pour shove, oui. Ah, si ça se trouve, je perds plus que 2-bet, c'est 2-5, là, dans ce spot, là. Allez. Alors, d'abord, j'essaie de choper un read. Je me cache. Je ne vois même pas la décision. Si tu te caches, du coup, je call parce qu'il me faut un read post-flop. Ah bon. Ah bah voilà, tu as fait le 7, tu peux le check-off, c'est fini. Bravo à toi. Tu as suffisamment d'équité, c'est bon. Alors... Ta paire mind, c'est bon, ta paire mind est. Donc, c'était 2. Le 2-turn peut créer quelque chose. Un bâtard Skype et NBK, son truc, ça veut dire quoi ? C'est Skype ? Non, c'est quoi ? S. Sportif, ton cas. Ça veut dire Skype, ça veut dire Skype, quoi. T'es le mec, Skype. C'est l'avatar Skype, je ne sais pas. Attends, mais pourquoi moi, je ne peux pas mettre ce genre d'avatar, là ? Il faut que je grind un peu. Il faut que tu cliques les têtes, ACS. Un peu plus que ce que tu fais aujourd'hui. Attends, les têtes, c'est un power-rated. Moi, je préfère viser les pieds et après, ça remonte, tu vois. Gros pot, messieurs, gros pot. Comme les pieds de vilain sont à hauteur de ta tête, de toute façon. Dans tous les cas, il va te coûter cher. Dans tous les cas, ce pot, il te coûte cher. On retrouve Asvalet ? Il faut coller, il va nous prendre tous 5 euros, sinon… Je n'ai pas envie de payer, moi. Paul d'Asdame, Paul d'Asdame. Et là, c'est chaud, je ne mets pas le 7. Non. Il n'a pas montré, il n'a pas montré. Non, mais il y a Asvalet de nouveau, il y a Asvalet. On charge du Asvalet. C'est la deuxième enculade avec Asvalet. Il y avait Asvalet. Asvalet ? Oui, il y avait Asvalet. Asvalet est suité, quand même. Ah. Bon, c'est suité, alors. Ça fait moins de combos. Trois fois, moi, a priori, c'est ça. Ah, la bataille de… Tu es où, Léo, là, en ce moment ? Je suis à Porto, toujours, là. Ah, Porto… Le Portugal contre l'Angleterre. Le nord de l'Angleterre, là, c'est vraiment les oppositions. Je vais faire un rapport à Porto, pour le coup. Il y en a un qui a un problème de mélanine dans la peau, quoi. Ce n'est pas ouf, au niveau bronzage. Non, c'est le moment de passer. Dans mon alimentation, je me rajoute des vitamines, tellement je ne vais pas en avoir assez. Le gin tonic n'est pas de la vitamine, Jérôme. Non, non, mais… Je détouris. Non, mais le citron qu'il met dedans, si. Ouh là là, attends, il y a un petit pot qui se construit, quand même. Un river est intéressant. C'est quand même une partie entre professionnels. Oh, ça pote, c'est poté. C'est value BT. Ah, la pointure. Pointure. J'ai un read sur « il y a deux écoles », c'est dès qu'on pote, il colle. Moi, j'adore le pote, j'adore les potagers. Paris ! En plus, c'était sûr qu'il fallait pas jouer comme ça. Il est beau, les gens, ils vont pas comprendre. Juste raise le flop, t'as mes rivers, c'est sûr. T'as même des mains en bluff qui leur peuvent me recole, en fait. Est-ce qu'on ira un familial pote ? Avec je l'air, non. On n'a pas fait… On n'a jamais mis 3-way, non, même. On n'a pas fait 3-way non plus, non, non. On est dans la simplicité, en tête-à-tête. Les corps à corps, mais on ne rachète pas une personne. J'ai lu 1-3-way quand même. C'est chaud, quand même. Ça manque de j'écréas dans cette table, en fait. C'est le problème de jouer du bon poker. C'était rarement des familles. En bon, 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 tout est relatif. J'ai senti, au moment où je dis ça, j'ai repensé à mon 7-2. Poker. On va dire, on va dire, on met juste le mot « poker ». C'est ça de faire du poker, mais pas bon. Parce que là, il y a un pot. Dès qu'il y a deux scènes sur le flop, on chie tous dessus. Oh là là là, oui ! Non, pas oui, en fait. Ça peut nous coûter cher. T'as un RIB ou pas, NBK ? On s'engera après. Oui, ça va. Il accepte les crypto-monnaies, les chèques. Les skins CS, évidemment. Les tickets à 10 euros. Les race marbles. Les fameuses race marbles. Les race marbles, ça coûte trop cher. Surtout quand je me fais scam, moi, à chaque fois. Et du coup, là, comment on fait, là, du coup, si on split tous les deux, etc., on se partage 2,50 ? C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Vous le méritez, ouais. Si vous splitez, ce sera, ouais, 2,50. Moi, je pense que ça sera tous mes 10, et tous les deux, vous partez all-in pour 100 balles. Voilà, ça, c'est bien. Ah, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. Le flash all-in any to card, voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est le split d'adulte. Tu cherches des idées de gamble, tu demandes à Julien. Et si on misait de l'argent sur des billes, les gars ? Julien, quand il se lève le matin, il parie contre lui-même, des fois. Et quand il s'ennuie, il ne sait pas quoi se faire. Jambe gauche ou jambe droite ? Il y a un petit overbet, là, quand même. C'est le jeu. Est-ce qu'NBK va gagner son premier pot ? Peut-être. Je crois qu'il a as-valé encore. As-valé, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné avec moi. Est-ce que le old-school rush B va passer, Nathan ? Le bliais rush B. Il va se faire chaud contre 7-2. Bon, là, il peut tout avoir. Il peut avoir encore 4-7. Oh là 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 ! Oh là là, c'est bluffé. C'était pas 7-2, mais bon. Qu'est-ce que ça me passe ? Aïe, aïe, aïe. On va peut-être le voir, le 3-way, là. Un 3-way ? Un 3-way, c'est le premier. C'est assez technique. Ça me plaît, ça aimait avoir l'action. Je crois que je n'ai pas le choix, il faut que je me refasse. Chichi, il aime bien les 3-way dans tous les domaines de la vie. Écoute, pas plus tard que ce week-end. Tout va bien, on est en vidéo. Tout se passe bien. Tout le monde sera heureux de le savoir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi, je crois. Il ne sortirait rien sur ma chaîne secondaire. Il se peut que je like. Ça, ce n'est pas dans le livre. Overbet, flop, board mono. Qui a flûte 7-2 ? Ce n'est pas écrit dans les livres. Non, si je commence à chanter. Non, non, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Il n'a plus 7-2, je peux te l'affirmer. Il peut avoir le 7-2-4. Le 7-2-4, oui. Il n'a plus 7-2 fruité. Non, 7-2-2-pique. Ça marche aussi. Il est où le problème ? Alors, short deck. Ard est dans le registre de l'humiliada, là. Feels good, comme on dit. C'est une avance pour le prochain 7-2, là. Il te l'affirme. Et voilà. Les valets, tu n'aimes pas ça, MBK. Les valets, As-Valets, tout ce qui a un valet dedans, on va éviter. On fait mal, les valets, aujourd'hui. Bye. Je peux adopter une stratégie de libre, c'est dans mon panel. Avec cette histoire, je suis toujours perdant, je crois. Moi, je n'avais aucune ambition d'être gagnant, je suis chien. Dans ma carrière, ça m'est arrivé de temps en temps, mais pas beaucoup. On aurait pu faire un concept, tu sais, laisser un siège libre pour qu'il y ait quelqu'un qui se cite. Mais bon, le pauvre. Et on lui met tout dans le chat, welcome. Non, c'est quoi ? C'est on se sit out et dès qu'il se cite, on se cite ? Non, mais en vrai, tu ne peux pas le faire, ça. J'ai tout essayé, tu ne peux pas. Non, mais heureusement, heureusement, heureusement. T'imagines le bordel. Ça va se sentir tellement bien. Horrible, ce serait horrible. Comme en live. En live, ça, ça arrive, je vous le dis. Ah ouais ? La règle du 7-2. Bon, allez, allez, allez. Oh là là ! Oh là là ! Oh, les valets, il n'aime pas les valets. Non, 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 non. Tite out. Ciao, les gars, c'était sympa. Ciao. London qui gagne le flip. Non, putain, Ndk, on lui a dit pas les valets en plus, putain. Enfin, les valets, prenez-moi quand vous avez un valet, quoi. Dites-moi juste s'il y a un valet ou pas dans la main, et puis après, on s'enche. C'est ça, là, de respecter, je les ai foldés, les valets. C'est vrai. C'est vrai. Un petit 5-bet shop, c'est rare, quand même. Ça fait plaisir. Je le prends 100% contre bouton 5-suit. Ah, 5-suit, c'est la main pour. On voit que ça bosse quand même. Ça ne bosse pas que CS. Petit familial pote en famille. Il y a un valet, déjà, Ndk, il est en PLS. Déjà, je vais me casser. C'est bon, on va enlever les valets de ce jeu. Là, ne check pas. Check, check, open fold. Je ne peux pas envie de jouer. Je ne peux pas envie de... Oh là 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 là, ce bord. J'ai l'impression que ce bord, il va partir au Cambodge. J'ai l'impression. Regarde, il tente qu'il est en train de run une simulation. Il est en train de... Attends, je crois qu'il est juste déco. Je crois qu'il est déco. Je crois qu'il est en train de... Aïe, aïe, aïe. Tugale. C'est ça le Portugal. Le problème, c'est qu'il a son colloque. Il a arrêté de pédaler. Du coup, c'est compliqué. Il revient, il revient. Ah, peut-être. On va respirer sur le vélo. Il est revenu. Bonsoir. Tu dépêches, il te reste genre 20 secondes. Tu as le droit de revenir. Il a encore 10-15 secondes. Il n'a pas envie que je gagne. Il va fold. Il n'a pas envie que je gagne. Il a envie que toi, tu gagnes. Moi, je vais fold, mais je veux quand même laisser l'opportunité. On essaie de se connecter. Tu as quelques secondes. Ça ne veut pas. Je pense que ce sera sans moi, ce matin. Vas-y, tu peux mettre ton partage de co, là ? Je me mets sur mon Mac. C'est énorme. C'était deux, putain ! Mais non ! Tu la connais, Paris ! C'est terrible. Je crois qu'il va y avoir un truc entre Manchester et London. La contre-attaque. Ils sont deep en plus. Ça me plaît. C'est le problème quand on gagne des pots. Et puis Jérôme n'a pas l'habitude de jouer avec le genre de stack. C'est 120 blindes. Ouh là 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 ! Tottenham, Manchester, United, deuxième. Il y a eu un à l'aller. C'est Liverpool, parce qu'il est pour Liverpool. Est-ce qu'on va avoir le premier pot de 400 blindes ? Pirol, je sais que j'ai 20 euros qui arrivent après. C'est qui ? On part dans un gentleman agreement, apparemment. Ouais, on croirait un coup contre toi et moi. Je sens que ça ne va pas rester comme ça, moi, cette histoire. Voilà. On va essayer d'amener 7 et 2 au showdown. Ça trouble l'esprit quand même, cette règle. Ça rajoute 16 combos dans les ranges. Non. Ah, c'est bon, j'ai eu peur qu'il y ait chaud là. Bon, vas-y du coup. J'ai l'air de 5 euros. 5 euros maintenant, ouais. Donc, je fais un point de part. Oh, non. Il fallait faire 2. Il fallait pas faire ça, ouais. Du coup, je fais quoi ? Bah, la même chose que tout à l'heure. Bah, fais... Je colle et quelqu'un en fait une 9 et je lui rends un point de part. Ouais, on fera ça. Pas de choix, ouais. Donc moi, j'ai pas vu le 7 et 2, je dois payer une 9. Putain, j'ai fait fold par réflexe. Non, mais tu l'as pas vu, mais c'est toi le responsable. Du coup, ça passe, tu vois. C'est un parrainement totalement standard sur les tables que je joue tous les jours. Allez, tapis, tapis, London. Et bam, je laisse le rôle et j'ai 2 dames. Je dois 4 bébés à 2 écoles. Il va falloir fold la premium, là, putain, ça a piqué. Ah, c'est beau, putain. Et le dance. Et le dance. C'est beau. Je sens qu'il avait un valet, c'est genre roi-valet-off ou un truc comme ça, tu vois. Il avait un valet, il ne voulait pas trop avec ça. J'avais mieux que ça, mieux que ça. Oh là là, As-Valet-Off. Ah, respecte-moi. Ah, ah. Ils aiment bien, ils aiment bien se mettre sur la gueule. Ndk et Jérôme, là. Chaque bouton est open. C'est dans la range. C'est pas du tout dans la range. Allez, allez. Oh non ! Allez, 3-bet à 3 euros, là. C'était bien, ça. On aurait dû faire genre une règle à partir du 4-bet, il y a 7 et 2. Ça compte comme post-flop. On peut l'ajouter. 4-bet, à partir du 4-bet, c'est 4-beté, c'est compté. Ça vous va ? Ça me va. Ça me va. Ça va nous obliger à bien se piou. Ça va expliquer encore plus. Si tu 4-bet avec 7 et 2 et que le mec fault, tu as gagné et tu gagnes 5. Ouais, ouais. À partir du 4-bet, donc 4-bet, 5-bet. Parce que là, on a une situation en plus. Par exemple, par exemple. Après, j'ai peut-être un bloqueur sur 7 et 2, tu vois. Ah, je ne sais pas que j'avais mieux. Ah, je t'ai en rush au début de partie. J'ai eu 2 fois 7 et 2 d'affilé là et maintenant, je suis car-dead. C'est la déconnexion, ça. Ouais, tu as changé d'IP en cours, c'est mort. Tiens, gars, je n'ai pas 7 et 2. Je ne joue que 7 et 2, moi. J'aurais 3-bet cette main, je crois. Pour être réactif, quand j'ai eu 3-bet trop, il se met à limper. Adaptation. Allez. Aïe, aïe, aïe. C'est le moment de prendre ton destin entre tes mains, Chichi. 7 et 2, là, c'est autocadbet. C'est ta destinée. Pas besoin d'ouvrir plus au solver, ça, on le sait. Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas, on ne peut pas. C'est passif. Allez, je lui fais marcher dessus. C'est mon destin. C'est pas passif. Donc, il gagne un petit peu autour de cette table, là. À part Jérôme. Tu veux dire dans la vraie vie ou sur cette table ? Il y a 3 perdants et 3 gagnants. C'est équilibré. C'est vrai, Kevin. C'est équilibré. Dans la vraie vie, ça me plaît aussi. On les connaît tous, les sessions où tu as 300 bébés, mais tu break even a punch. Pendant ce temps, ce qui te donne versus l'homme de Skype. Oh là 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 là. Ça, c'est une très intéressante. Redistribution des équités. 7 et 2 de cœur, 7 et 2 de carreau. Il peut y avoir. Attention, attention. C'est mi-poté. Ça va. Oh là là. Quelle tension dans ce pot. oh là 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 forcément oh non oh non une seconde à nous coûter cher c'est toi tu n'as pas de timer fait gaffe tu n'as pas de timer c'est si j'ai 30 secondes peut-être une étape privée célébrité aussi peut-être un bonus de temps si tu slow roll là tu me fais rêver malheureusement non j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'ai pris mon bonus 10 euros ça c'est la vengeance du 10 et 9 c'est vrai que c'est la vengeance c'est là elle est ressentie je me dis que tu n'es pas assez nid pour pas mettre un 3 sur cette table tu n'as pas à considérer la chaudonne crazy on fait pipi sur les as tranquillement bon de temps en temps je bluffe avec la meilleure main compliqué ici voilà maintenant on est quitte et on redevient à partout maintenant on va rebloir encore plus pour reprendre l'avantage aïe 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 alors c'est vrai que sur cette table le board là il est sexy il ne peut se passer c'est une des choses si Cambodja il gagne je te dois un euro seulement ça fait plaisir je fais les comptes je suis pour toi Cambodja allez là 7 et 2 ça gagne check par contre check c'est bon attention la rivière elle n'est pas très bien elle va quand même ne prends pas de risque il faut chaud d'âme on gagne j'ai souvent marqué un peu ces checks et voilà j'ai pas du tout oh non j'ai pas du tout oh t'as du vibrer sur le set oh putain je me suis dit putain s'il a 7 et 2 je vais le régaler miam miam il a pas fait trip c'est avec Jérôme on fait ça tous les jours on me tire pas seulement le dimanche moi je colle vraiment plus les 3 mètres dans ces poses j'en colle 0 parce au final je trouve que c'est compliqué de gagner de l'argent avec Jack contre OOP non bah après oui bien sûr entre nous entre nous je vais tout le temps le pay voilà sinon je suis d'accord que contre sinon c'est que des broues de Wessi ou de PP c'est facile au final range trop étroite ça sera dans la vidéo on joue le plus face up possible tu vois d'une 4-bet j'aurais foldé en plus en tristesse bon en tout cas j'ai de 20 euros sans compter le rack et bon ça ça a des plaisirs et la dette en cours et la dette en cours tu peux rajouter 4 euros voilà montagne montagne 4 euros c'est 3-4 balles et est-ce qu'au bout d'une demi-heure genre il y a un fille tu vois au bout il y a de l'intérêt tu vois je t'ai pas remboursé pendant quelques minutes c'est tricky ce spot parce que 7 et 2 tu peux jouer comme ça toutes les 10 minutes il y a un petit donc là tu me dois maintenant 4 euros 10 en 4 euros 4 ah tiens tu peux jouer comme ça tellement 7 et 2 c'est héros collé là chichi roi 10 as 10 as roi je pense qu'ils deux barrel souvent quoi et ce combat 7 et 2 ouais mais c'est un pro de live tu vois il a pas trop de tête ah il se gratte la joue attends faut que je regarde mon ebook quand il se gratte la joue ah j'ai fait ce qu'il dit sur google la colle il faut pas qu'il ait 7 et 2 colle ah ouais mais c'est tricky quoi pour la communauté j'ai plein d'autres mains meilleures que ça pour colle allez vas-y passe il a peut-être 3-3 suité cette carte qui n'a rien à voir ah ça c'est oui vous pouvez pas avoir 7 et 2 parce que je bloquais 7 et 2 c'est quoi 7-7 ou 2-2 7-7 manchester oulala ça tout le monde se réveille d'un coup là on se fredresse sur le siège allez il y a de l'action là bord à action bord à problème oh oui le Valet la doublette du Valet c'est counterfeit c'était deux NBK qui a des mauvais souvenirs sur cette doublette du Valet ah ouais perso je suis pas ça va juste le souffler là un peu le vertige quand même bon il y a boire à manger quand même ça fait plaisir il y a un peu tout là tu peux même transformer en bluff c'était deux parce que tu bloques les foules hier ou pas potouiller déjà on wide parce que c'est un run out je crois qu'on va hero fall je sais bien que c'est pas trop le mood de la table on a as 10 de trèfle j'ai pas loin j'ai hero fall je m'y tiens tu peux dire j'ai envie de fold je suis folle qu'est-ce que ça prépare à London oh lala j'aurais pu col col tranquille c'est vrai alors est-ce que 200 bb dip on peut coller alors la range de shove 220 bébé jeep ah non paire de neuf alors je suis le 10 quand tu as paire de 10 mais ça montre de la puissance puis quand tu es contre à ce roi finalement tu es content tu vois tu as vu de 8 et que t'es payé tu espères voir à ce roi à priori je peux me servir des poquets de pierre pour 5 bêtes mais rarement dans ces positions là tu vois respectons un peu le jeu jeu des attaquants tu voudras pas prendre une de nos hachages pour la partie technique de la ctr a priori 7 et 2 on a les notes ce qui est bien c'est que 7 et 2 ça gagne de l'argent et en plus je prends 5 euros le V là elle est mensueuse tu prends la paire de 3 de crazy qui a 3 barrels oui alors là il a jugé ses bloqueurs range contre range j'avais trop de telles je suis obligé de fold j'étais en value j'étais en value et 6-6 en détente protect value putain je sais pas si je raise les as les rois turn avec le jeu du 7 et 2 tu peux pas en fait ouais je peux pas c'est pour ça que j'ai souffert c'est impossible avec le jeu du 7 et 2 ça que bien parce que j'ai bloqué 10-10 moi j'étais chaud là le 6 qui touche la range je sens que ça va polier mon grind de ce soir oh putain si vilain 7 et 2 bon moi je gagne 1 euro mais il y a 4 là-bas ça fait 5 euros ça fait un mag first on sait ce qu'on va manger ce soir c'est énorme ils ont découvert le mcdo au portugais il y a 7 et 2 qui rentrent il y a tout qui rentre là ça y est ils ont je rigole oh là là c'est tellement relou je suis en train de payer mon top 50 et mon rebuy top 50 regarde ta webcam l'auvergne ah non non je pense que t'as là de toute façon même 7 et 2 de toute façon je le bats plus putain j'avais tellement une main trop forte quoi j'aurais du check ride avant 4 maintenant j'ai un roi quoi putain ah là là allez allez si j'ai un carreau je te colle tellement j'ai roi 10 off putain putain les gars j'ai mis clic préflop ah t'as folle ah ça a folle 7 et 2 aïe 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 on avait bien mieux ah putain j'ai un contre jour là avec la lumière premier blog de Julien Assession il y a du soleil et Manchester je te rappelle qu'on vit à je sais pas une heure l'un de l'autre attends moi je suis bien plus au-dessus je suis un peu à King's Landing et toi t'as Winterfell Il y a un pot là Il se la colle Il y a de l'ego Il n'y a plus d'amitié Alors prélèvement 236 Dans les pâches De Léo Ça fait plaisir Vas-y mets un peu d'argent Là c'est 3 le cap Tu peux mettre un pot encore Moi quand il est le cap Il n'est pas passé Je suis triste Pas trop Tu peux mettre 10 Tu chiens Ça suffit je pense pour le cap J'ai l'impression Que si je value cette main Je te prends un peu pour une pluie Putain T'aurais tellement plus value En valet J'aurais snap Comment ? J'aurais snappé Ah Nathan Il n'a pas eu de chat au table Donc il la prend sur les genoux J'ai récupéré un chat Peut-être que ça va m'apporter quelque chose C'est un chat ou une chatte ? C'est un chat Ah ça marche pas La chatte Elle est pas là malheureusement Elle est loin Je peux aller J'ai le mien chat Qui est juste derrière là Un gros chat Un gros chat de 40 Un gros chat J'ai la mienne qui bronze sur le balcon Chaque chat ses activités Oh là 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 Voilà, il faut qu'il y ait en train de se construire, là. Attention, il est palpable. Bon, beaucoup de réflexion. Oh là 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 là. On voit une river. On voit la river. Ah, ça n'a pas été snap déjà. Déjà, ça n'a pas été snap. Déjà, ça, c'est bien. La réflexion. C'est mon raccourci direct. On a 2-9 à Manchester. C'est très bon des notes, je te le dis. J'aurais pas fait ça maintenant. J'aurais passé le rôle, je veux dire. Regarde. Est-ce que si tu payais et que tu perds, tu passes down, ça peut jouer toi aussi ? On a As-Dame de trèfle. Ah, ça va. On est faus. Oui, je ne suis pas mauvais sur les rues. Et nous, pendant ce temps-là, regarde les autres dépenser leur argent. Ça va, Léo ? Et Chichi, tu vas analyser après. Non, 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 non. Non, je vais laisser nos webcams, t'es fou. Ah, ça me va. Ah, oui ! Ah, c'est beau, c'est beau. J'en ai eu un, mais on n'a pas vu de flop. J'en ai eu un, j'ai perdu une cave. J'en ai eu zéro. J'en ai eu un autre qui m'a rapporté normal. J'en ai eu zéro d'entre vous. C'est vrai qu'il y a un CT2 qui m'a bien rapporté, c'est celui de Jérôme. Et le deuxième, je l'ai gagné parce que Villain était déconnecté. Attends, 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 il y en a peut-être un dans l'histoire. Il se passe des choses, là. Tout le monde a CT2, c'est ça ? Ça se trouve, les deux, ils l'ont et c'est le premier qui a les balls qui va l'avoir, qui va gagner. Attends, à chaque fois qu'il joue en crew, il a un spot horrible. Ah, c'est vrai. J'aime bien les difficultés. Oh, un chien qui arrive, est-ce que c'est bon ou un vrai présage, ça ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Sur le site, c'est une flash direct. Allez. Double paire contre Assaï. À une carte près, on était pas mal sur ce bord, mais... Il y a un, deux. Je vois pas grand-chose. Ah bah là, le spot, c'est double paire contre Assaï. Allez, pas d'aide à la décision. Ah, on lève la pâte, on se prépare à uriner. On se prépare à la socha, c'est parti. C'est pas mal, ça. Je vais la ressortir. Ah bah là, on se prépare à uriner. Il y a le chien, il se roule. Peut-être qu'il veut te dire quelque chose. Il va pas. Il va pas. Il va pas, il faut le dessin. Ah oui, le tank call, j'aime bien ça. On lève la deuxième pâte. Ah, c'est la tension, mon gars. On dirait que Doyle Brunson est mort, quoi. C'est chaud. Non, arrête. Tu te prends des trucs comme ça. Non, j'ai pas de papa Doyle, j'ai fait des gros bisous. Ah, t'es bien fait d'attendre, une ou deux orbites. On va arriver un jour ou l'autre, ça. Ouais, mais il est solide, hein, papa Doyle. Il est solide sur les appuis, ouais. Tu sais que juste avant la quarantaine, il jouait vraiment beaucoup, quoi. Beaucoup, beaucoup, dans la Bobby's Room. Oh là 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 là. Un call en tristesse. Allez, avec tes nuts flush droit, Caro. Oh oui ! Bien vu. Oh oui ! Et personne ne fait de fer. C'est la dernière main, messieurs. Bon, alors, ce sera, ce sera, ce sera un multi-wipote. Ah, c'est compliqué, là. Ah, je vous la laisse, je suis obligé. Je reste à table des écoles pour la dernière, comme ça, je te rends en direct. Ouais, ça va. Par contre, vous payez-moi une bière, en tout cas. Je te paye une bière comme tu veux. Eh, ça essaye d'induce à Manchester, tu sais. Il a relancé, il a été payé, et tu vois, se lève. Chie n'a pas pris le spot de snap et une blinde. Je te cache pas que ça m'arrange, mon winride va être meilleur grâce à 4. Ah oui, bah oui. C'est bien, ça, pour la courbe. Ça fait plaisir. La redline, en plus. Non, forcément, je suis dernière main. Alors, comment... Arrête de donner des rides à l'adversaire, Jérôme. Comment on fait pour Kertace ? Tout le temps. Il va falloir que je me rassoie, s'il a 7 et 2. Ce serait terrible, hein. Non, ouais, ce serait rien. Il faut se rassoir, on va te les sous. Bonsoir. Côté humanitaire, on se passe pas juste pour donner le besoin. J'ai mon réflexe du grain de tous les jours. Quand Crazy arrête, j'arrête. Oh là là, il a... Il a bluffé, il a bluffé la dernière main. Mais messieurs, en tout cas, c'était très fun. On a bien rigolé. Putain, je suis troisième range. C'est cool, on met ça quand vous voulez, les gars. Eh bien, ouais, ça marche pas. Je pense qu'on sera une édition 2. On sera une édition 2, 1 de ces 4. Moi, je vous fais plein de bisous, les gars. Et à la prochaine. Salut, c'était cool. Merci. Voici les résultats complets de cette partie. Il y a donc 3 gagnants et 3 perdants. Enfin, 3 gagnants, un break-even et 2 perdants. Ça fait longtemps que j'avais envie de mettre en place ce concept. J'espère que ça vous a autant plu à regarder que nous à le jouer. Si vous avez envie qu'on fasse une deuxième édition, dites-le moi en commentaire. Partagez un maximum cette vidéo et lâchez votre petit pouce bleu. Alors, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu envie de prendre ma revanche et NBK aussi. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure poker, vous pouvez télécharger notre formation gratuite juste ici. N'oubliez pas de nous lâcher également un petit abonnement pour nous soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie de Cash Game sur Kiltilt. Ciao !